Bien, voici encore une expression à simplifier en donnant, bien entendu, le domaine de définition. Et cette expression à simplifier, c'est une multiplication de deux fractions. Bien, une multiplication de deux fractions, écrivons dès à présent la multiplication des deux numérateurs sur la multiplication des dénominateurs, puisque c'est comme ça qu'on multiplie les fractions. Et ensuite, on va devoir à la fois donner le domaine de définition et simplifier la fraction. Donc voilà, je termine d'écrire la multiplication des numérateurs et la multiplication des dénominateurs. Et maintenant, comment on fait pour le domaine de définition et pour simplifier la fraction ? Eh bien, pour le domaine de définition, il faut savoir quels sont les dénominateurs, quelles sont les valeurs de A qui annulent le dénominateur. Pour simplifier la fraction, il faut avoir factorisé. Donc de toute manière, pour les deux choses qui nous restent à faire, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est factoriser, factoriser, factoriser. Factorisez-moi tout ce que vous voyez ici qui se factorise. Ça vous aidera, ça aidera pour les deux buts qu'on poursuit, le domaine et la simplification des fractions. Par exemple, quand on voit un A carré moins 4, A carré moins 4, c'est une différence de carré, c'est quelque chose de la forme A au carré moins B au carré. Et je te rappelle que A carré moins 4, ça doit immédiatement te faire penser à l'identité remarquable A carré moins B au carré égale A plus B fois A moins B. Puisque là, 4, c'est le carré de 2, donc c'est un petit peu comme A carré moins 2 au carré. Donc A carré moins 4 se factorise en A plus 2 fois A moins 2. Et au numérateur, je remets le A plus 1 qui était au numérateur et qui lui n'est pas factorisable. A plus 1, ça ne se factorise pas. Ensuite en bas, au dénominateur, on a A carré moins 1. Et de la même manière, en A carré moins 1, on reconnaît l'identité remarquable. Ça se factorise en A plus 1 fois A moins 1. Et on a encore un A plus 2 qui traîne. Qu'on va recopier. Et donc voilà, à quoi est égal notre produit de 2 fractions. Sous la forme où on a factorisé tout ce qui se factorise. Et c'est une très bonne chose de factoriser tout ce qui se factorise. Et c'est un réflexe que je t'engage à prendre, une habitude que je t'engage à prendre à chaque fois que tu auras à faire des exercices de ce type. Pourquoi ? Parce que maintenant, d'abord, on va donner le domaine de définition et il va se voir très facilement. Et ensuite, on va simplifier et ça aussi, ça va être très facile. En fait, tout a été rendu facile par la factorisation. Maintenant, il faut absolument donner le domaine de définition maintenant. Après avoir factorisé, avant d'avoir simplifié. Pourquoi ? Parce qu'après avoir factorisé, le domaine de définition est très facile à voir. Et avant de simplifier, parce que quand on simplifie, on perd des informations sur le domaine de définition. Donc, il ne faut surtout pas simplifier avant d'avoir donné le domaine. Donc, donnons le domaine de définition. Quels sont les nombres qui peuvent annuler le dénominateur ? Eh bien, le dénominateur, c'est un produit de facteurs, puisqu'on a factorisé. Le dénominateur sera nul si l'un des facteurs est nul. Donc, soit on a de trois choses l'une. Soit on a notre a plus 1, là, qui est au dénominateur, qui vaut 0. Enfin, on va le dire autrement. a plus 1, qui est au dénominateur, ne peut pas être égal à 0. Puisqu'il est au dénominateur. Donc, a ne peut pas être égal à moins 1. a moins 1, qui est au dénominateur, de la même manière, pour la même raison, ne peut pas être égal à 0. Donc, en ajoutant 1 des deux côtés, on obtient que a ne peut pas être égal à 1. Et de la même manière, a plus 2 doit être différent de 0. Donc, en retranchant 2 des deux côtés, on obtient que a doit être différent de 2. Et voilà, donc, notre domaine de définition. Donc, je peux prendre tout le nombre réel, sauf les nombres moins 1, 1 et moins 2, que je dois exclure. Donc, domaine de définition, c'est a différent de moins 1, a différent de 1 et a différent de moins 2. Maintenant que le domaine de définition est fait, nous allons revenir à la fraction et nous allons la simplifier. Tout simplement, en divisant le numérateur et le dénominateur par le même facteur que je vois au numérateur et au dénominateur. Alors, qu'est-ce que je vois de commun comme facteur au numérateur et au dénominateur ? Eh bien, je vois un a plus 2 qui revient au numérateur et au dénominateur, donc je les barre. Et je vois un a plus 1 qui revient au numérateur et au dénominateur, donc je les barre. Et le résultat de mon produit, ma fraction simplifiée, ce sera tout ce que je n'ai pas barré. Alors, au numérateur, il me reste a moins 2 et au dénominateur, il me reste a moins 1. Donc, le résultat de ma multiplication, la réponse finale, c'est a moins 2 sur a moins 1, sous contrainte du domaine de définition pour tout a différent de moins 2, différent de 1 et différent de moins 1. Tu me diras, si je regarde la réponse finale, a peut très bien être égal à moins 1, parce que le dénominateur, j'ai moins 1, moins 1, ça fait moins 2, et ça ne pose aucun problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à dire que a doit être différent de moins 1 ? On continue à le dire parce qu'il faut quand même que notre réponse soit conforme à l'énoncé qu'on nous donne. Et dans l'énoncé qu'on nous donne, a ne pouvait pas être égal à moins 1. Donc, s'il ne pouvait pas être égal à moins 1, si on veut une réponse qui soit égale à l'énoncé, eh bien, cette réponse doit aussi exclure le cas a égale moins 1, même si l'expression finale pourrait être définie pour a égale à moins 1. Parce que cette expression finale définie pour a égale moins 1, eh bien, elle ne serait pas égale au produit d'énoncé qui, dans ce cas-là, serait indéfini. Donc, il ne faut surtout pas oublier de donner le domaine de définition avec la réponse, le domaine de définition qui se rapporte à l'énoncé et pas à la réponse finale que l'on trouve.